Je suis ici à la gare, à la plage, pour entamer le grand manoeuvre et venir déposer son char. Le char va descendre du train, empointer le pompier, faire le tour dans la rue de campagne et venir se repositionner en dessous. Le char va descendre de la rue de campagne et venir jusqu'à la rue de campagne et venir dans le village. On est plus en train d'être arrivé sur la grève. Les chauffeurs vont échanger les consignes de la journée. Et les deux chars qui étaient en fraction vont remonter jusqu'au déploiement de mission. Et les deux chars en fraction remontent tranquillement jusqu'au déploiement. Il faut dire que dans ce coin reculé de notre imagination, le temps s'écoule tranquillement. Seul le bruit des puissants engins de guerre vient troubler la sérénité de la campagne. Ce balai de chars va continuer toute la journée. Le bruit des puissants En pleine, le bruit des puissants de chars en plus. Les plus enchaînés de guerre. On va revoir les secteurs très seuls dans les vies. On va faire une autre bonne affaire. C'est parti ! Deux vagues de pédiches vont venir mener jusque sur la plage les chars américains. Les chars, les américains ne trouvant que peu de résistance, forment une colonne et commencent à s'engager sur la route. Les deux chars allemands n'ont pas eu le temps de réagir et ont été détruits. ... À la sortie du vagues, le premier chars aperçoit le volcain et retire. ... La défense étant amérentie, le convoi a été avancé. ... Et le chars est immobilisé. Le convoi avance. N'ayant pas de résistance, les chars américains ouvrent le feu et attaquent le dépôt de munitions. ... 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 Et c'est ainsi que nous venons de vous raconter l'histoire d'un pauvre chef de bataillon qui n'a vécu le débattement que du fond de ses toilettes. Et c'est sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, que vous vous remerciez. Et vous pouvez applaudir les pilotes du spectacle. Merci à tous.